bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est qui est au coeur des accompagnements aussi l'idée m'a été proposée par l'une de mes clientes que j'embrasse très fort alors j'ai choisi j'ai décidé de relever le défi et vous parler de la blessure de rejet alors il faut savoir qu'il existe un livre qui est connu aujourd'hui qui a été écrit par lise bourbeau et qui a à quelque part repris des travaux de william reich et puis de pierre à cause et alexander lowen qui étaient des psychiatres qui avaient travaillé déjà sur ce sujet sur les liens entre des blessures émotionnelles et le corps physique donc lise bourbeau elle a popularisé à quelque part avec son livre les cinq blessures qui empêchent d'être soi même ainsi que la guérison des blessures elle a popularisé et rendu très accessible ces concepts là qui sont repris maintenant un peu partout par des psychiatres des psychologues et autres autres types de thérapie d'ailleurs je profite pour dire à lise bourbeau que je lui ai envoyé environ 1000 personnes j'ai envoyé 1000 personnes acheter son livre ses livres donc donc voilà peut être contente voilà trêve de plaisanterie c'est un sujet ou une manière d'aborder des états émotionnels et puis et puis de comportement qui est très intéressante à partir du moment où on se rend compte que dans la vie on va avoir tendance à reproduire alors c'est une lecture c'est une façon de voir les choses si moi je dis toujours que il y a des milliers de façons de voir les choses autant il ya de d'être humain sur terre donc une une façon de voir et de d'organiser on va dire des problématiques c'est à travers le filtre des cinq blessures de l'âme après il ya d'autres personnes qui ont écrit d'autres livres les blessures de l'âme justement où ils ont mentionné 7 il ya d'autres qui parlent de neuf blessures de l'âme donc ils en rajoutent moi je vais me contenter pour aujourd'hui de parler des cinq blessures de l'âme qui ont été explicités en populariser par lise bourbeau qui sont donc le rejet l'abandon la trahison l'humiliation et l'injustice donc à la base chaque blessure va être accompagnée d'un masque ça veut dire que la personne portant une de ses blessures ou plusieurs de ses blessures va mettre en place des stratégies pour compenser pour à quelque part apaiser compenser sa blessure donc le rejet ce sera le masque du fuyant l'abandon c'est le masque du dépendant l'humiliation c'est le masque du masochiste la trahison ce sera le masque du contrôlant et l'injustice ce sera le masque du rigide voilà un peu pour poser le cadre aujourd'hui dans cette vidéo c'est le c'est l'idée qui a été proposée par ma cliente je vais parler de la blessure de rejet donc c'est la blessure c'est la première blessure c'est la blessure fondamentale c'est à dire que elle apparaît avant toutes les autres blessures cette blessure de rejet va donc provoquer la mise en place d'un masque pour survivre les masques sont des stratégies qu'on construit pour survivre qui est le masque du fuyant cette blessure elle va on va pouvoir l'apercevoir physiquement disons que les caractéristiques physiques d'une personne qui porte une grosse blessure de rejet ça sera que ça sera une personne fine une personne aura tendance à comment dire à se fondre dans le décor donc à être presque invisible donc très très fine après ce qui est important de comprendre c'est que nous avons tous plus ou moins une de ces blessures voire plusieurs à exception de l'humiliation mais la trahison le rejet l'abandon l'injustice on les a eu on les traverse tous plus ou moins dans la vie ce qui est important c'est de voir celles qui vont être dans le ressenti donc dans notre réponse émotionnelle récurrente et plus handicapante ou qui nous font le plus souffrir finalement la blessure de rejet est une blessure pénible je la connais très bien c'est une blessure qui est qui est très difficile parce que c'est une blessure qui va dire que l'on rejette soi même son droit d'exister c'est à dire qu'on va se rejeter soi même c'est le rejet externe mais à la base c'est un rejet de soi c'est un rejet très profond de soi donc quand elle se manifeste elle va rendre quasi impossible de se rattraper de se soutenir de s'auto soutenir c'est une blessure qui va avoir tendance à justement à expulser et à rejeter à refuser ce qui vient de l'extérieur mais donc à croire que l'extérieur nous rejette nous refuse nous expulse et pour éviter ça on va s'auto rejeter en se rejette soi même alors une des caractéristiques physiques qui est qui est que c'est une blessure qui va donner un corps très fin ouais très fin très maigre c'est que elle va produire des désagréments intestinaux et puis on va avoir de la peine à retenir les aliments c'est à dire que tout ce qu'on ingère on va leur rejeter quasi automatiquement surtout au moment où l'émotion est la plus forte on vit des situations qui vont activer ses blessures c'est une blessure très profonde elle se présente très tôt dans la vie elle est peut-être selon les croyances elle est en lien avec l'âme en fait qui vient s'incarner sur terre qui rejette sa propre incarnation à quelque part donc c'est une personne qui ne veut pas prendre trop de place il ya de la peine à prendre sa place et qui va se sentir la plupart du temps ou dans des situations ponctuelles rejeter même s'il n'y a pas vraiment de rejet donc elle va installer une stratégie qui sera ce masque du fuyant qui est un masque qui va lui permettre de se sortir des situations avant d'expérimenter le rejet ce qu'il faut comprendre aussi par rapport aux blessures en général assez en tout cas à ses blessures c'est que disons que le but ultime n'est pas de guérir de ses blessures sinon d'un être conscient de comprendre à quel moment ou prendre prendre du recul sur l'émotion donc à quel moment nous vivons une émotion forte et à quel moment c'est la blessure qui se réactive et avoir un petit peu plus de capacité de discerner ce que la situation réelle nous produit est ce que notre blessure est en train de rajouter comme doux comme souffrance par dessus l'événement qui se produit à ce moment là ben nous nous en prenons conscience de l'existence de cette blessure et donc c'est ce qui nous permet de prendre une petite distance ou une distance ça dépend des cas et des personnes mais ne serait ce que de prendre une petite distance de la réaction émotionnelle nous permet de vivre la chose différemment et de comprendre que notre réaction émotionnelle est peut-être trop intense ou peut-être démesurée par rapport à la situation et que c'est ok comme ça parce que c'est une protection que nous avons construit donc c'est notre ego qui nous protège de notre douleur de notre propre douleur mais voilà c'est vraiment le cheminement on va dire de ce que l'on pourrait appeler la guérison des blessures qui est qui n'est pas ce n'est pas se débarrasser de sa blessure c'est d'en prendre conscience et donc à quelque part ne plus être une marionnette ou un automate qui répond action réaction aux événements de la vie mais qui est au courant qu'il y a des choses qui se jouent à l'intérieur de lui à différents niveaux et donc on récupère un peu de liberté face à à nos comportements personnellement je considère que l'être humain et la vie et l'existence est une expérience sensorielle donc est une expérience avant tout de du sens physique de la peau du toucher et du ressenti que ce soit de la douleur et ou du plaisir c'est ce que nous sommes venus faire sur terre découvrir à travers ces différentes blessures notre capacité d'auto guérison notre capacité à dépasser certains masques certains comportements de protection en incorporant d'autres ressources et en incorporant une vision plus large de ce monde donc ce n'est pas l'idée qu'on va se débarrasser de toutes les blessures par contre l'idée c'est qu'on en prenne conscience et je répète ça pour diminuer l'impact qu'elles ont sur notre vie pour diminuer l'amplitude d'action qu'elles vont prendre sur sur notre propre action donc pour diminuer les réactions émotionnelles qui peuvent nous faire souffrir qu'est ce que je peux ajouter à cette blessure de rejet qui est très douloureuse je la connais très très bien comme je vous ai dit c'est que c'est en lien avec l'autre vidéo que j'ai fait c'est le grand ce qui m'a permis ce qui me permet toujours moi de travailler sur cette blessure ça a été de comprendre à quel point la consolation était importante et la capacité à me consoler moi même la capacité à ne plus me laisser tomber à ressentir et récupérer ma propre valeur au delà de tout au delà de tout à comprendre que j'avais le droit d'exister que je méritais de vivre je méritais de vivre et donc je méritais aussi d'être heureuse je méritais d'être là puisque je suis déjà là c'est comme ça la vie est un miracle à quelque part je suis là je mérite d'être je mérite d'être là et je mérite d'être heureuse et donc de me dire ça de transformer mon dialogue interne et de vraiment l'intégrer jusqu'au jusqu'à la dernière de mes cellules l'intégrer au niveau de mon adn a rendu possible et rend possible le fait que je me réconcilie avec la vie avec ma place dans la vie donc c'est quand même c'est quand même quelque chose c'est quand même un grand une grande évolution sur la vie d'une personne c'est une grande évolution que de se balader dans la vie en pensant ne pas être au bon endroit au bon moment ne pas être accueilli à un jour se sentir au bon moment au bon endroit partout et se sentir se sentir en droit d'être là où on est et se sentir accueilli se sentir aimé et soutenu voilà de la même manière où avant on se sentait désaimé abandonné rejeté changer switcher et un beau jour se sentir naturellement aimé soutenu donc ça vaut la peine ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser ça vaut la peine de plonger à l'intérieur de soi pour explorer un petit peu tout ce qui se passe ça vaut la peine de commencer à trouver des pistes pour s'aimer c'est l'amour profond de soi pour se réconcilier profondément avec soi même ça vaut la peine de regarder aussi ce qui se passe ce qui s'est passé avec nos parents parce que les premières expériences humaines en tout cas dans cette vie ben elles seront elles seront marquées par nos parents et donc on va se rendre compte par exemple la blessure de roger lise bourbou elle explique dans le livre c'est une blessure qui se produit avec le parent du même sexe et donc d'observer ce qui se passe dans le lien avec le parent du même sexe qu'est ce qui s'est passé pour elle dans sa vie et puis on va voir qu'il y aura des répétitions qui se font et quand nous on commence un travail à ce niveau là en tout cas moi je suis convaincu étant donné que le temps n'existe pas et relatif que ce travail se fait en arrière et en avant ça se fait vraiment à un autre niveau ça se fait énergétiquement donc l'énergie elle change comme je vous dis un switch d'énergie et donc cette énergie qui rien ne se perd tout se transforme un impact à travers à travers l'espace temps sur les énergies que l'on a reçues dans notre adn vous avez peut-être entendu parler de l'épigénétique donc le fait qu'effectivement dans notre propre adn il ya des traces de traumatisme émotionnel vécu par nos ancêtres que ce soit notre mère ou notre grand mère ou etc donc à quelque part ce que nous modifions dans notre adn ben de toute manière un impact pour le futur ça c'est certain maintenant moi je suis convaincu que ça a aussi un impact en arrière voilà je sais pas qu'est ce que vous en pensez ça m'intéresserait beaucoup de savoir quelles sont vos croyances qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez quelle blessure vous pensez avoir moi là j'ai parlé que de rejet mais peut-être vous avez lu peut-être vous pouvez vous procurer ces livres ou regarder sur internet physiquement qu'est-ce que vous en diriez parce que le corps lui il ne ment pas non plus donc je suis intéressé de savoir qu'est ce que vous en pensez de ces sujets de cette façon de voir nos difficultés aussi dans la vie donc partager dans les commentaires ou vous pouvez m'envoyer un email aussi ce que j'ai dit à ma cliente et c'est pour ça qu'est venue cette phrase je lui dis que quand j'avais 17 ans j'avais lu une phrase qui m'avait qui m'avait vraiment réellement impacté qui ne m'a jamais quitté elle m'a accompagné toute ma vie même si sur le moment je ne disposais pas des outils et des des éléments pour voir pour vraiment travailler profondément mais c'est comme une phrase qui qui flottait qui qui m'a qui m'a accompagné toute ma vie comme pour que je n'oublie pas et la phrase est la suivante la phrase est le rejet c'est simplement une opportunité de t'aimer deux fois plus fort de t'accepter deux fois plus fort et je pense que cette phrase est vrai je pense que le rejet c'est la possibilité de la vie de nous accepter deux fois plus fort de nous aimer deux fois plus fort c'est comme si on a on n'a pas le choix ou bien on tombe dans le rejet de nous à travers le rejet de l'autre ou bien on s'aime deux fois plus fort et hop on se on se relève c'est un choix très personnel c'est un choix d'évolution c'est un choix je dirais même de tous les jours ce n'est pas quelque chose qu'on décide de changer un jour et puis après on peut s'endormir sur ses lauriers c'est un choix qui va qui va se présenter des milliers de fois dans notre vie et si vous reconnaissez aussi dans cette blessure je vous laisse me dire si vous aimez ce contenu mais aujourd'hui j'ai parlé de ça peut-être que j'aborderai les autres c'était pas prévu mais j'ai vraiment voulu faire plaisir à ma cliente si vous aimez le contenu je vous invite à vous abonner à liker évidemment la vidéo ça m'encourage à continuer à produire du contenu et puis bien sûr ça fait toujours plaisir et ça apaise les blessures de l'âme donc je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin ceux qui sont restés jusqu'à la fin et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt